Vous savez pourquoi vous êtes là ? Non, aucune idée. L'officier de police qui vous a arrêté certifie vous avoir vu en train de vendre de la drogue dans Central Park. Il a dû me confondre avec un autre mec. Ça va vraiment être ça votre défense ? Tous les dealers ont la même tête ? Vous aviez de l'argent et de la drogue sur vous, M. Scoville. Et étant donné que votre casier comporte déjà deux antécidents dans ce genre d'affaires, va falloir trouver autre chose très rapidement. Pourquoi vous m'agressez comme ça ? Qu'en faisiez-vous dans le parc cette nuit ? Mais qu'est-ce qui vous fait penser que j'étais dans le parc ? Un témoin très fiable vous a vu courir en direction de la 72ème rue à peu près vers minuit. Elle ne devra pas lui mettre la pression en lui parlant du coup de feu. Il ne s'agit pas de lui mettre la pression, il faut monter un dossier pour le procureur. D'accord. Je courrais dans le parc et alors ? Elle vient juste de le placer sur la scène de crime. C'est pas interdit ? Non, courir n'a rien d'illégal. Mais tirer sur quelqu'un, oui. Quoi ? J'ai tiré sur personne ? Vous reconnaissez jeune homme ? Donnie Kendall. J'ai jamais vu de ma vie. C'est marrant parce que depuis que je suis là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait honnête avec moi. Regardez bien ce qu'elle va faire. Je veux l'immunité. En échange de quoi, vous comptez nous balancer Pablo Escobar ? Vous savez ce que c'est qu'un multirécidiviste ? C'est une personne qui affronte sa troisième condamnation. C'est quelqu'un comme vous en fait. D'accord. Je l'ai vu. Quand ? Cette nuit ? Ouais, je l'ai vu cette nuit. Elle vient de le placer avec la victime. Vous lui avez vendu de la drogue ? Non. Vous êtes guillard, vous le connaissez d'où ? Du poker peut-être ? J'ai été ravie de parler avec vous, monsieur Scoville. Donnez-moi de vos nouvelles quand vous sortirez dans environ 25 ans. D'accord, 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 c'est bon, revenez. Je lui en ai vendu. Quand ? La nuit dernière. Et puis c'était pas la première fois. J'en vendais à ses potes aussi. Comment ça ? Quel pote ? Je sais rien. Des ados, des amis à lui. Décrivez-les-moi. Deux ou trois mecs et deux petites gonzesses. Il y avait une asiatique. Plutôt sexy. D'accord, alors vous êtes en train de me dire qu'il était avec tous ses amis dans le parc la nuit dernière. Ouais. Et maintenant, on a des témoins. Des témoins qui ont menti. Sous-titrage Société Radio-Canada